On répond à vos questions. Samuel est au bout du fil. Bonsoir, Samuel. Bonsoir. Votre question? Oui, ma question, dans le fond, c'est que moi, je suis marchandiseur sur la route depuis un peu plus d'un an. Puis dernièrement, notre employeur nous exige une nouvelle application qui s'appelle Everlands. C'est pour nous localiser sur nos téléphones cellulaires. Fait que nous autres, dans le fond, bien, surtout moi, je me demandais si c'était légal de faire ça, s'il n'y avait pas un atteint de la vie privée. C'est une excellente question qu'on va poser à Maître Claude Gravel, qui est avec nous, avocat spécialisé en droits du travail. Maître Gravel, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir. On répond quoi? Alors, on répond que tout est dans la nuance, mais la règle générale, ici, la question est intéressante, il faut se rappeler que l'exécution du travail se fait normalement sur les lieux du travail. Ça, c'est le premier principe. On le sait, la COVID a amené un bouleversement. Puis aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'oeuvre, il y a un rapport de force qui s'exerce dans bien des entreprises où les employés ne souhaitent pas revenir au travail, ou si elles le souhaitent, c'est de manière, ce qu'on appelle en mode hybride. Lorsque, dans le cas de monsieur, son travail se fait à même un véhicule qui est soit la propriété de l'employeur ou la sienne, et que l'employeur cherche à déterminer ou à contrôler ce que fait l'employé, naturellement, le contrôle doit être limité à ce qui est nécessaire. Alors, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, naturellement, quand monsieur est embauché, est-ce que le fait qu'on impose une application pour le surveiller faisait partie de ses conditions de travail ou il s'agit d'une nouvelle condition de travail qu'on cherche à lui imposer? Auquel cas, si c'est une nouvelle condition de travail, il pourrait éventuellement la contester parce que ça ne fait pas partie du contrat original. Le troisième motif, c'est est-ce que l'application est là pour contrôler l'individu ou pour des fins de sécurité? Effectivement, ça porte effectivement à réflexion. Maître Gravel, merci beaucoup. Merci, Samuel. On se retrouve demain soir, 18h30. Soyez là. Bonne soirée. À toi aussi.